... ... ... ... ... ... ... Pour les aborder, en fait, en lisant le document du Conseil permanent de la Conférence des élèves de France, j'ai été interpellé par la conclusion de ce texte. La conclusion, c'est la suivante. Je vous la lis, c'est rapide. Nous pensons que les vraies solutions aux problèmes profonds de notre époque ne viendront pas d'abord de l'économie et de la finance, si importante soit-elle, ni de posture et gesticulation de quelques-uns. Elles viendront de cette écoute personnelle et collective de besoins profonds de l'homme et de l'engagement de tous. Et j'ai retrouvé dans cette conclusion deux questions que je me pose. Alors, la première, elle a été brillamment abordée par le Pérassot, donc je ne vais pas m'étendre, mais juste la formuler à la manière. C'est, à mon avis, la nécessité de restaurer le problème du politique sur les codes juridiques. Donc, vous l'avez dit, moi je dirais avec mes mots, on a l'impression que l'économie de marché, qui fait effectivement l'objet d'un assez large consensus politique, quand même, est remplacée par une société de marché. Donc, ça signifie deux choses pour moi. La première, c'est qu'il y a des secteurs qui étaient non marchands, qui sont devenus marchands. Prenons l'exemple des mutuelles de santé, par exemple. Et puis, surtout, que l'économie de marché a acquis une force symbolique qui nous oblige, malgré nous, à nous représenter un certain nombre de réalités sous l'ombre économique. Alors, je prends l'exemple, vous allez parler de l'éducation, d'abord, au sens large. L'éducation, cela représente aussi comme un service qui permet à nos enfants d'accéder à un bon emploi. Et pas uniquement comme un processus qui va permettre de développer l'enfant. Donc, je pense qu'il y a une force de l'imaginaire économique qui est très présente. Alors, je prends un petit exemple. Bon, le travail du dimanche, c'est pas tellement la question de savoir s'il est bon ou mauvais qu'il y a un travail du dimanche. Ça semble vouloir dire, du point de vue symbolique, qu'il n'y a plus de temps, qu'il ne soit pas économique. Donc, voilà. Moi, je rejoins tout à fait ce qu'a dit le père Asso, pour reprendre une expression d'un économiste. On avait l'impression qu'avant, l'économie était encastrée dans les relations sociales. Et aujourd'hui, tout se passe comme si les relations sociales étaient encastrées dans l'économie. Bon, j'insiste, pas plus, puisque vous l'avez largement développé. Le deuxième point, moi, que j'observe dans ma vie professionnelle, c'est la nécessité de retrouver le temps long. Aujourd'hui, dans le débat politique, dans la façon dont il se présente, c'est le tweet, c'est la petite phrase ou la polémique aussi vite engagée qu'oubliée. Alors, au-delà des faits eux-mêmes, c'est le sens qu'on donne au débat qui, comme on fait problème, est-ce que ça veut dire que les questions politiques se résolvent dans l'immédiateté ? Alors, moi, il me semble que la démocratie demande des processus délibératifs qui prennent du temps. Alors, oui, notre esprit a besoin de temps pour prendre la mesure des choses et en débattre avec d'autres. Alors, moi, j'avais été assez interpellé par la façon dont Harcourt-Rosa, le sociologue allemand, qui avait beaucoup travaillé sur l'accélération du temps, il avait évoqué la notion de résonance. Et la résonance, ça veut dire que j'accepte que le monde résonne en moi, que ce que disent les autres résonne en moi et que donc, moi aussi, je peux faire résonner ce que j'ai à dire auprès des autres. Et cette manière de présenter les choses qui rejoint un petit peu ce que vous avez dit sur l'importance de l'engage, ça veut dire qu'il faut accepter en politique que le temps des récoltes ne soit pas celui des semences. Et voilà. Donc, je trouve que pour écouter les besoins profonds de l'homme pour reprendre l'expression de la conclusion des évêques, il faudrait qu'on s'interroge sur ces deux questions-là. Merci. 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 Merci.